Déjà vainqueur de la Supercoupe d'Espagne et en très bonne voie, pour remporter la Liga, le FC Barcelone réussit sa remontée sous les ordres de Xavier Hernandez. Si le Barça a été éliminé prématurément en Ligue des Champions, puis en Ligue Europa, Jean Laporta semble satisfait du travail de l'ex milieu de terrain et souhaite le prolonger. Selon les informations de Sport, le Barça lui a offert deux ans de plus sur son contrat, en plus de la dernière année de contrat qu'il fera la saison prochaine. Le Barça souhaite également lui offrir du pouvoir sur le plan économique et sportif, travaillant main dans la main, avec le directeur du football, Mathe Almany, et le directeur sportif, Jordi Cruf. En fin de contrat en juin prochain, avec le PSG, Lionel Messi, 35 ans, ne sait pas vraiment de quoi son avenir sera fait. Malgré les sifflets à son égard au Parc des Princes, le champion du monde argentin continue de discuter avec la direction parisienne pour une éventuelle prolongation. Mais l'une des pistes chaudes du moment n'est autre que le FC Barcelone. Robert Lewandowski, 34 ans, nouvelle star des Blogranas, espère en tout cas que la Pulga pourra revenir au Camp Nou cet été. Messi appartient au Barça, et s'il revient ce sera quelque chose d'incroyable, à lâcher le buteur polonais dans des propos relayés par Mendo de Portivo. Nous savons que sa place est ici à Barcelone. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais j'espère que la saison prochaine, nous pourrons jouer ensemble. Un message fort pour le Messi. En moins bonne forme depuis quelques semaines, avec le FC Barcelone, Robert Lewandowski reconnaît qu'il sent le contre-coup de la Coupe du Monde et de son transfert estival. Le FC Barcelone file vers le titre en Liga. C'est un lot de consolation un peu maigre pour la formation catalane, qui visait plusieurs titres après le recrutement cliquant de l'été dernier. Malgré cette Liga promise, très point d'avance sur le Real Madrid, le club connaît un coup de mou en ce moment. Éliminé de la Coupe du Roi après avoir été humilié par le Real Madrid en demi-final retour, et tenu en échec par Geron à domicile ce week-end, le Barça a des soucis. Robert Lewandowski illustre bien les difficultés du moment. Après un excellent début de saison, l'attaquant brille beaucoup moins depuis son retour de Coupe du Monde, 27 réalisations en 36 matchs toute compétition, avec les culés tout de même, ce qu'il reconnaît lui-même à l'occasion d'une invitation d'un salon du livre sur le sport dont les propos ont été rapportés par la presse espagnole. Je ne serai jamais content, peu importe les buts que je marque. Après la Coupe du Monde, j'ai moins marqué, mais c'est toute l'équipe qui a moins bien joué lors des derniers matchs. Nous allons nous améliorer. C'est difficile, je ne sais pas pourquoi, mais je suis sûr que dans ces 10 matchs restants, nous serons comme d'habitude, pas comme maintenant, assure l'ancien Bavarois arrivé pour 45 millions d'euros l'été dernier. Je sais que les gens veulent que je marque plus. Je sais que je peux le faire, et en tant qu'équipe, nous pouvons mieux jouer. Il ne s'agit pas seulement de gagner, il s'agit aussi de marquer des buts. Des mots bienvenus, car d'après la presse catalan, la direction du FC Barcelone se poserait des questions quant à l'avenir du joueur. Non seulement il marque moins après un départ canon, mais il affiche surtout ses difficultés dans les moments importants de la saison. On retiendra un doublé contre l'Inter en C1, un penalti face à Manchester United en Ligue d'Europa, ou encore un but face au Real Madrid en Supercoupe d'Espagne. Le Wendowski attribue cela au changement de club, et une période d'adaptation plus longue que prévu. En quelques mois, on ne peut pas tout changer. Nous avons manqué de joueurs, à cause des blessures. Nous avons essayé d'atteindre nos objectifs, mais je savais que la première année serait difficile. Ces dernières semaines, je sais que je n'ai pas été parfait. Il faut être patient, et dans les semaines à venir, nous serons meilleurs, et la saison prochaine sera aussi meilleure, c'est sûr. C'est important pour tout le monde de gagner la Liga, pour les jeunes, pour moi, c'est un grand titre. Nous travaillons tous ensemble non seulement pour gagner ce trophée, mais aussi pour nous améliorer. Si cette saison devrait se conclure sur une victoire en Liga, et peut-être un titre de Pichichi, il est actuellement meilleur buteur du championnat avec 17 buts, devant Branzma, 14 réalisations, le Polonais reconnaît que la fessée reçue face au Real Madrid est restée dans les têtes. Fantomatique ce soir-là, l'attaquant révèle qu'il s'est blessé à la suite d'un choc avec Militao. J'ai reçu un coup dans le dos de Militao en coupe. Je voulais jouer tout le match, à cause de mon ambition, mais j'avais du mal à marcher. Ce lundi quand je me suis levé, je pouvais à peine marcher, mais j'ai travaillé avec le physiothérapeute, et j'ai pu recourir. Cela fait partie du football. Je ne suis pas une personne qui ne joue pas à cause de la douleur, j'essaie toujours d'être là. Aujourd'hui, je pouvais marcher. Au prochain match, je serai capable de jouer, mais ce n'est pas une excuse, j'aurais pu être meilleur. Reste désormais à montrer un visage différent, pour faire taire les critiques. Voilà un appel du pied clair et net. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada